Bonjour à vous, vous ne me connaissez jamais, Ronkari. Je vous accompagne de votre vie pour dépasser vos blocages, aller vers l'amour, où je vous forme individuellement pour aider les autres. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager quelques mots avec vous sur cette notion de détachement. Détachement par rapport au matériel, et parfois aussi détachement par rapport à nos attentes au regard des autres. Ce fameux besoin de reconnaissance que nous avons, d'être aimés, qui fait qu'à certains moments, on est trop dans l'attente. Et que ce soit pour le matériel, je dirais, que ce soit par rapport aux autres, nous sommes parfois, j'ai la sensation, emprisonnés. Emprisonnés par des attentes. Parce qu'on nous dit que pour réussir, il faut avoir ceci, il faut avoir tel matériel, tel vêtement, telle maison. Telle voiture, tout ça, ce sont des signes extérieurs de réussite, des signes extérieurs de richesse. Et pour, en tout cas, être aimé des autres, il faut là également avoir certains signes où les autres après vont nous appeler, vont nous inviter quelque part. Et on a ce besoin de reconnaissance qui nous fait courir, qui nous fait pédaler. Et tout cela, ça nous empêche. En tout cas, j'ai la sensation, je ne dis pas que c'est la vérité ce que j'ai dit. Je suis mon premier client, comme je le dis, et j'ai, dans mes émotions, souvent ressenti ce besoin comme une lutte à l'intérieur de moi pour avoir de l'argent, pour avoir du matériel, parce que c'était bien, parce que je voyais que les autres étaient envieux, qu'ils me regardaient. Donc, j'étais dans cette quête, la quête de diplôme, la quête du bon poste, la quête de monter dans une hiérarchie, et que faites compte, j'avais le bon grade, le bon salaire, et que les autres, voilà, j'ai toujours comment, si on était dans une course, avec un classement, et que, voilà, je devais être plutôt sur le haut. Si je pouvais être avec les meilleurs, c'était super. Et si je pouvais être tout en haut, ça serait encore génial. Et quelquefois, j'ai la sensation que, même toutes ces émissions de télé-réalité qui sont venues, il y a une dizaine, quinzaine d'années, encore aujourd'hui, nous faire croire que, faites compte, on pouvait tous passer à la télé, on pouvait tous être une star, quelque part, et atteindre comme le Saint Graal, et qu'on serait aimé par tout le monde, et que, quelque part, aller vers cette quête, que ce soit le matériel, que ce soit l'argent, que ce soit la reconnaissance, c'est comme vouloir remplir une baignoire, où on n'aurait pas mis le bouchon, on met de l'eau, on met de l'eau, ça se vide. C'est comme vouloir remplir, oui, appuie son fond, on y va, on y va, on met des choses, on met des choses, ça ne se remplit pas. Alors, on travaille, on fait les choses, on continue pour essayer d'atteindre ce soulagement à l'intérieur qui ferait qu'enfin, on serait arrivé. Et à un moment, je me suis dit que tout ça, c'était un leurre, tout ça, c'était une perversion. On parle parfois de manipeurs, de pervers manipulateurs, et on peut dire que la société est une perverse manipulatrice. Elle nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir. Elle nous fait croire que le bonheur, c'est d'être, suivant certains critères de réussite. Et on pédale, et on creuse le vide. Et plus on creuse le vide, plus on pédale, et plus on pédale, et plus on creuse le vide. C'est une addiction, comme si on serait un gros fumeur. On sait très bien que la cigarette calme et crée le vide. La cigarette crée un stress qu'elle calme. Quand elle le calme tout petit peu, le stress revient. Donc on refume pour le recalmer. Et c'est sans fin, et ça augmente. Et cette notion d'achat, cette notion d'avoir, cette notion, je dirais, d'être, mais suivant des critères extérieurs à nous, fait que nous sommes dans une addiction. Et notre moi est malade. Et je dirais que quand on parle de détachement, je dirais même de non-attachement, c'est pouvoir prendre de la distance par rapport à cela. Et c'est ce que j'essaie de faire dans ma vie. J'essaie, humblement, je dirais, à tout simplement avoir ce qu'il faut au matériel, mais sans plus. Peu importe si ce n'est pas le top du top, si ce n'est pas le mieux. J'ai certains meubles chez moi que j'ai achetés chez Emmaüs. En plus, c'est super parce que ça aide des gens. Simple. Et je m'en contente. Au niveau des vêtements aussi, avant j'étais comme beaucoup, j'allais faire les soldes, j'achetais beaucoup. Maintenant, je reste simple. Et quelque part, ça m'apporte, je dirais, une satisfaction. Une satisfaction de... C'est comme rentrer dans un magasin et sortir, qu'on n'a rien acheté et qu'on s'est dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Non. J'ai cette satisfaction et que, faites compte, ça va. Et du coup, même dans mon argent, il me reste encore pour faire autre chose, pour aller vers des activités qui me sont plus importantes, qui sont vraiment connectées à mon être. Je ne sais pas, écrire, lire, marcher, voyager pour moi, et peut-être vous aussi. Quelquefois, on va perdre de l'argent dans des choses sans importance, qui nous apportent peu de vie. Parce que, si j'ai acheté une superbe bagnole, la dernière bagnole décapotable, je vais la garer devant chez moi, les voisins vont dire, c'est top, c'est super, puis après, ils vont s'en foutre complètement. Je serai noyé dans la masse. Et par contre, j'aurais claqué tout mon fric. Quelque part, c'est important de ne pas se faire prendre au piège. Idem dans un système de reconnaissance. Vous faites compte, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec plein de choses, tout le monde cherche à être au-dessus, à être reconnu, à être aimé comme si on avait un égo malade. Et même, je dirais, dans notre métier de la relation d'aide, il y a des gens qui cherchent, je dirais, à avoir une voix plus forte, à écrire des livres, à être vus 300 000 fois sur YouTube ou n'importe quoi. C'est bien, c'est bien de faire ça. Maintenant, il ne faut pas être attaché à cela. Parce que, dès qu'on commence à être attaché, attaché à ces biens matériels, on a la peur de les perdre et on en veut toujours plus. Attaché à l'argent, on a peur de perdre et on en veut toujours plus. Attaché au signe de reconnaissance positif pour nous, où on est invité, où on nous parle d'une certaine façon, alors on va être prisonnier de ça parce qu'on a peur de le perdre. Et c'est quand on a peur de le perdre, je crois, qu'on commence à rentrer dans cette addiction. Et là, on perd son calme intérieur. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut être personne et qu'il ne faut rien faire, mais attention, restons dans la juste mesure. Restons dans quelque chose où on va garder sa liberté de décision, où nous allons garder notre libre arbitre. Et c'est à ça que le détachement excessif, que le non-attachement à des choses qui n'en valent pas la peine va nous permettre d'être mieux. Même en amour. En amour, on dit que le meilleur des couples est fait de deux personnes qui peuvent vivre l'un sans l'autre parce qu'elles sont deux personnes autonomes. Elles s'aiment, mais elles ne sont pas attachées, complètement attachées. Alors qu'il y a quelques fois, nous voyons des gens qui cherchent l'amour comme des mœurs de faim, qui sont complètement attachés par leur désir, et bien sûr, ça ne tourne toujours pas comme elles veulent. Alors aujourd'hui, vraiment, faites le point dans tout ce que vous avez comme matériel. Vivez plus simplement. Gardez votre argent pour faire des choses qui ont réellement de l'importance. Idem par rapport aux autres, ayez de bons amis, de vrais amis. Ne cherchez pas forcément une reconnaissance excessive. Oui, un petit peu, mais vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Merci. Si vous voulez plus d'infos, venez sur mon site germarocari.com. Je me ferai un plaisir de vous accompagner ou de vous informer. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada